bonjour madames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne youtube et des infos aujourd'hui on va parler des généralités c'est les infections urinaires faut savoir que les infections urinaires c'est toutes les infections qui touchent la visite appelée cystite que touche aussi la prostate appelée prostatite dernièrement peut toucher le rein appelé pilonifrite voilà faut savoir que le mécanisme d'infection il ya deux mécanismes essentiellement il ya le mécanisme par voie ascendante le plus fréquemment retrouvé son dente et le mécanisme d'infection dans ce cas c'est les bactéries que vont gagner la vici de milieu extérieur la vie si bien sûr lui rattraper la vie si peut toucher la prostate en j'en ai prostatite et peut aussi engendrer une infection du rein se voit et retrouver bien cette voie on l'a constaté qu'elle est retrouvé beaucoup plus chez la femme et sont dû essentiellement à des bactéries grammes négatifs l'appareil digestif c'est à dire les matières ficales sorties par l'anis pour cocher la femme ça c'est une question qu'on devrait pour poser la fin parce que l'urètre de la famille très court qui ont environ trois centimes chez l'homme deux à quinze centimes aussi l'urètre l'anis sont très proches donc quand il ya surtout et mauvaise hygiène donc le contact du germe entre l'anis et l'urètre est très facile par la suite qui va engendrer du fil de la brévité l'urètre une infection qui gagne la vie si par la suite elle peut même toucher le rein les germes le plus fréquemment ou bien le germe le plus fréquemment trouvés c'est l'ichrichia coli il faut penser à l'ichrichia coli dans 90% des cas on retrouve ce germe en général les germes un gramme négatif deuxièmement la voix est homatogène qu'est ce que ça veut dire la voix la voix est homatogène tout simplement le germe il est dans la circulation sanguine par la suite elle va contaminer soit le rein ou bien la prostate c'est à dire les strictures parenchymateuses de l'appareil urinaire elle va engendrer puis l'onifrite ou bien prostatite et donc il faut savoir quand il y a une symptomatologie du bas appareil urinaire associé à la fièvre pensez à le rein associé surtout de l'air lambert pensez à la prostatite à la prostatite au cours du touché rectal on trouve une sensibilité c'est à dire une douleur on va évaluer aussi la taille c'est à dire inflammation, oedème, augmentation de la taille très important il y a ce qu'on appelle deux entités dans les infections urinaires qui sont infections urinaires simples on dit simple parce qu'il n'y a pas de facteur favorisant une aggravation de l'infection ou bien des tas associés comme le diabète par exemple ou bien le VIH compliqué c'est ce qu'on trouve une infection qui touche les patients comme une femme enceinte aussi immunodéprimé VH ou bien corticothérapie de langue des rues des anomalies de l'arbre urinaire urinaire et à la fin infection urinaire récidivante voilà au cours de l'examen clinique suivant on retrouve un syndrome bien une symptomatologie constante qui est le syndrome du bas appareil urinaire syndrome du bas appareil urinaire qui est la poula d'une définie par l'augmentation de la mixtion 3 à 4 fois par jour supérieure pardon 3 à 4 fois par jour la difficulté de la mixtion qui définit l'augmentation de la mixtion qui est supérieure à 1 minute aussi l'impériosité mixtionnelle le patient ne peut pas c'est-à-dire ne peut pas retenir les lusurines de la vissée dans les mesures habituelles ça veut dire il n'y a pas de volume abondant dans la vie ici et même une petite volume elle aura un besoin d'urinaire qui est impérieure on devrait citer aussi les brûlures mixtionnelles et à la fin un signe qui pas constant qui est rare c'est l'humaturue la présence de sang dans l'usurine quand il y a la fièvre il faut penser à une atteinte parenchymateuse que ce soit prostatite donc toucher rectal c'est important ou bien puis l'onifrite le rein donc douleur lombaire les formes parenchymateuses sont des formes graves et qui peut même engendrer la mort du patient à la fin le diagnostic qui est basé essentiellement sur un examen de confirmation appelé étude cytobactériologique des urines qui peut nous donner les résultats suivants et je vais les résumer pour vous comprendre dans dans ce tableau on va s'intéresser essentiellement sur la la présence des bactéries dans les urines c'est-à-dire bactéries voilà bactéries et la présence de polynucléaires neutrophiles ou bien leucocytes dans les urines les résultats peuvent être négatifs négatifs dans ce cas pas d'infection ou bien positifs positifs dans ce cas infections certaines indications du traitement de l'antibothérapie autre cas positifs négatifs en ce cas ces germes isolés uniques on va dire infections débitantes ou bien un patient immunodéprimé pour cette raison on ne trouve pas le leucocytes ou bien germes multiples donc on devrait penser à un prélèvement contaminé par mauvaise manipulation donc refaire l'antibieux ou bien les citobactériologiques des urines et dernièrement on va dire négatif positif dans ce cas-là locaux situés sont bactériéri bactériéri dans ce cas on devrait penser à une infection régénétale par germes spécifiques telles que la tuberculose ou bien infection du capité par l'antibothérapie on peut même penser à une luthiage urinaire tumeur érotélial et néphropathie interstétielle chronique ça essentiellement les interprétations de ces résultats il y a aussi un autre examen qui n'est pas examen de certitude mais on devrait le faire systématiquement si les bandelettes urinaires qui sont essentiellement intéressées par le dosage et bien sont positifs c'est-à-dire les résultats sont positifs s'il y a la présence des nitrites qui sont le produit de dégradation de la nitrate qui est retrouvé dans les urines sont dégradés par les bacilles gramme négatif et aussi les leucocytes bien voilà ils détectent les leucocytes dans les urines si l'un de ces examens ou bien de ces éléments sont présents c'est l'indication du traitement donc on devrait les traiter comme une infection runaire à la fin on va dire que le traitement est basé essentiellement sur l'antibiotérapie qui avant tout probabiliste et par la suite adapté au résultat de l'antibiogramme voilà je viens de finir l'explication j'espère que cet épisode est important pour vous et j'espère qu'on va se rencontrer encore dans un nouveau épisode et merci beaucoup pour votre attention ciao ciao j'espère